Le sida, le VIH, on sait comment ça se passe, on sait comment on peut l'attraper et on sait comment se protéger. Nous, en tant qu'entreprise, on n'hésitera pas à vous rappeler tous les ans, tous les ans, tous les ans, comment on se protège et comment on fait pour ne pas tomber malade. Parce que la première chose pour ne pas souffrir de la maladie, c'est de ne pas l'attraper. Si on n'est pas malade, on n'a pas besoin de soins. Voilà. Donc, première chose, on vous répétera toujours et toujours comment faire pour ne pas tomber malade. Vous savez, moi, je commence à être un petit peu âgé, vous voyez les poils blancs. Le VIH s'est apparu quand j'étais adolescent, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On a mis longtemps à comprendre, toute ma génération, on a mis longtemps à comprendre d'où ça venait, qu'est-ce que c'était. Et puis, on a mis aussi assez longtemps à trouver comment ça se soignait. Au début, quand vous vous attrapiez, vous étiez sûr de mourir. Et maintenant, on sait comment ça s'attrape. Et puis, on sait aussi comment ça se soigne. Donc, on vous encourage vraiment, d'une part, à faire très attention aux mesures des préventions. Les soirées un peu arrosées, tout ça, tout ça. On a du pouvoir d'achat, on a de l'argent. Tout d'un coup, on devient beau ou on devient belle. Et tout d'un coup, on devient désirable. Et hop, on fait un faux pas. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis ensuite, il faut que vous connaissiez votre statut. Connaître son statut, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller se faire dépister de temps en temps, aller se faire dépister régulièrement pour savoir si on est malade ou pas malade. Si on n'est pas malade, on continue de se protéger. Si on est malade, on doit se protéger deux fois plus parce que c'est comme ça qu'on protège les autres. Et puis, si on est malade, il y a des traitements qui existent, qui permettent de vivre une vie tout à fait normale avec la maladie. Des intervenants sont venus vous en parler. Je trouve ça extrêmement courageux de leur part d'être venus parler de leur situation, parler de leur statut et de parler de leur vie. Et ça vous montre bien que si on se soigne, on peut mener une vie normale et on peut continuer de mener une vie normale. Et on n'est pas dangereux pour les autres et on peut continuer son travail. Et ça, c'est vraiment super important. Pour nous, ça nous tient vraiment à cœur. Donc voilà, je ne sais pas le dire en sous-sous, mais vraiment, on est tous ensemble. On est Conakry Terminal, on est AGL, on est des pères de famille, on est des mères de famille, on est des parents. On veut pouvoir s'occuper de nos familles. Et c'est pour ça qu'on fait ces journées-là. Et vraiment, merci à tous de m'avoir écouté. Merci de votre participation. Bravo aux artistes. Bravo aux organisateurs. L'année dernière, j'avais été surpris de la qualité de l'événement. Cette année, malheureusement, je n'ai pas pu tout suivre, mais je suis certain que ça a été tout à fait à la hauteur également. Et donc, voilà. Que le message entre. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Soyez prudents et merci à tous. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup pour cette interview. Nous allons, nous retenons un grand message. Le message d'un grand engagement de tous les employés qui sont venus fêter avec nous. Et les messages qui ont été portés sur la maladie, à savoir comment elle se transmet, comment on peut se prémunir contre elle. Et comment aussi, si on est atteint, comment est-ce qu'il faut aussi se conduire. Donc, nous retenons un grand engouement et que tout s'est bien passé dans cette organisation. Moi, en tant que femme aujourd'hui, c'est un grand soulagement de voir qu'il y a autant d'engouement vraiment pour lutter contre le sida. Il y a eu le partage des préservatifs, hommes comme pour femmes. Aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas vraiment comment utiliser le préservatif des femmes. Et M. Diawone l'a bien expliqué. Et vraiment, c'est un grand événement que toutes les entreprises doivent faire attention et de l'organiser chaque année comme il se doit. Nous remercions la direction pour cette initiative et ensemble, luttons contre le sida. M. Diawone l'a bien expliqué. M. Diawone l'a bien expliqué. M. Diawone l'a bien expliqué.